Vole première classe pour cuba Escala Puerto Rico Comment ça va ? Les amis bonjour bonjour j'espère que vous allez bien Comme d'habitude de toute façon Aujourd'hui il fait affreusement chaud Pas ce mytho il fait super chaud Et j'étais absolument pas motivé à faire une vidéo Mais genre vraiment j'étais là sur mon canapé En mode légume genre C'était pitoyable Vraiment Et là qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'un nouveau post a été posté Sur le blog de YandereDev avec une vidéo Une vidéo qui nous dévoile l'identité du mystérieux obstacle Qui va du coup nous compliquer la vie lorsqu'on va vouloir Éliminer la première rivale à savoir Non c'est pas ta mère C'est Osana Oh vous le saviez On va donc partir sur une vidéo extrêmement chill Je vous le dis direct ne vous attendez pas à une vidéo de qualité supérieure Là ça va être une vidéo réaction toute simple Où on va regarder la vidéo d'YandereDev On va réagir, on va parler par rapport à lui On va la découvrir ensemble Si vous ne l'avez pas déjà vu Et c'est tout C'est déjà pas mal ok ? Dans cette pièce il fait 35 degrés Je vous assure que c'est le maximum que je puisse faire C'est parti Yandere Simulator intro maintenant Musique Ecoutez on va y aller J'ai hâte de découvrir un petit peu ce que nous réserve Yandere Simulator C'est parti Alors On commence avec du Hitman ok vous le savez Mais Hitman en fait Je vais déjà mettre pause Hitman c'est le jeu préféré d'YandereDev Et il s'inspire énormément de ce jeu en particulier pour créer Yandere Simulator Le mode mission vient de là Et je pense que beaucoup d'entre vous le savent Mais il aime beaucoup rajouter des petites features Des petits ajouts en rapport avec Hitman parce que du coup le jeu l'inspire énormément Et là en gros il nous parle de Hitman Qu'en gros le principe il est simple c'est éliminer la cible et on doit s'enfuir ensuite Du coup ce serait pas très drôle d'éliminer directement la cible en fait et de s'enfuir Voilà Vous voyez à chaque fois Hitman il se fait écrater Parce qu'il y a des haines de garde qui forcément protègent la cible Sinon ce serait trop simple ce serait pas marrant Et du coup ce qu'il est en train d'en raconter c'est que forcément les développeurs du jeu Ont mis en place des sécurités pour que le jeu soit pas trop simple Et que du coup bah on ne tue pas la cible directement et qu'on se tire C'est ce qu'il est en train d'expliquer avec par exemple un garde du corps pour la cible Evidemment Oceano ne va pas avoir un garde du corps Ce serait un peu bizarre quand même Après peut-être Mais forcément il va y avoir autre chose et je pense que c'est justement le mystérieux obstacle Du coup on arrive sur un dérité simulator enfin Mais voilà comme il dit c'est une école paisible Y'a pas de garde, y'a pas de sécurité, y'a pas d'arme à feu Alors qu'est ce qui nous empêche de couler avec la rivale et de la poignarder en mode facile tout simple Et bien c'est ce qu'on va voir Ok on la plante et attention Le voilà le mystérieux obstacle rival Chan Indestructible Chan je sais pas trop quoi Chan Elle est là et elle va nous arrêter Pardon ? Elle vient de me péter deux fois le bras ? A quel moment tu fais ça ? Mais regardez cette violence Mais merde les amis Elle me pète une fois le bras Au cas où ce serait pas assez Elle me la repète une deuxième fois mais c'est fou Elle est violente de ouf Y'a pas de problème je fais R Y'a pas de soucis je la touche pas Chan Y'a pas de problème Cette fille, ouais c'est un bon obstacle Elle s'appelle du coup Reibaru Fumetsu On a du coup enfin l'identité de l'obstacle mystérieux Reibaru Fumetsu classe 2-1 C'est la meilleure amie d'Osananajimi Ca on le savait je crois qu'on en avait déjà parlé Mais c'est la meilleure amie d'Osananajimi Elle passe tout leur temps ensemble Elle passe absolument tout leur temps ensemble Et c'est utile de mentionner Ah que la fille est la chef Et l'ancienne chef du club d'arts martiaux de l'année dernière C'est pour ça du coup qu'elle nous a pété le bras Avec une si grande facilité Ca dit qu'on a absolument pas envie de se battre contre elle Et ça dit qu'on a absolument pas envie de se confronter à elle Ce que là actuellement je peux comprendre On la reconnait évidemment parce que c'est évidemment La rival Chan Celle qui était impossible à défoncer On pouvait tout faire Elle était increvable Et du coup c'est le Mister et les obstacles Qui l'a mentionné en 2017 Ca fait déjà 2 ans c'est fou Mais voilà quel est son rôle ? C'est ça que je veux savoir Quel est son rôle ? Ok c'est la meilleure amie Parce que c'est vrai qu'en tant que meilleure amie C'est quand même chelou Elle l'espionne genre C'est un peu bizarre quoi Soit elle est vraiment vraiment curieuse de la relation de sa pote Soit il y a un bail sombre Ok donc après on va parler à Senpai Osana va parler à Reibaru Et Oh et Osana pourra du coup parler à Reibaru De ce qu'elle prévoit de faire dans la journée Donc en gros si on veut éliminer Osana On espionne les deux potes Osana par exemple elle va dire Ohlala j'ai grave envie de me faire une petite piscine Il fait un petit peu chaud et j'ai envie de me détonner Avec le même accent Et nous puisqu'on a intercepté la discussion On pourra mettre en place du coup les méthodes d'élimination C'est classique, simple mais c'est efficace Voilà c'est ce que je vous disais En écoutant les conversations On pourra du coup un petit peu adapter notre journée Reibaru il y aura des événements scénarisés Où Reibaru parlera à Osana Ok Oh et du coup il y aura des informations importantes Pour la faire tomber amoureuse d'un autre mec Ok Parce que c'est vrai que du coup il y a cette façon là D'éliminer des rivales Osana parlera à Reibaru de ses problèmes d'accord Ah et oui et on se servira de ces informations Pour être potes du coup avec Osana Ok Ce qui la rendra vulnérable Cette fameuse scène on la connaitre D'accord Et il y aura apparemment des moments Où on pourra éliminer Osana Grâce à Reibaru Notamment du coup je crois que c'est les empreintes ça Voilà on en avait parlé Je crois que c'est les empreintes Et du coup on pourra la faire incriminer sur un crime en fait Par contre elles passent tout leur temps ensemble Donc on peut pas éliminer Osana en mode Vraiment vite fait, tranquille, basique On est obligé d'utiliser une des méthodes Voilà on peut pas sinon Reibaru elle vient Elle nous pète le bras Et on a compris que c'était une très mauvaise idée C'est exactement les mêmes fonctions qu'un garde du corps C'est ça Vous voyez il s'est inspiré de Hitman Mais je trouve que du coup c'est bien foutu Il a bien transformé la chose C'est ça du coup j'avoue Qu'est-ce qu'il se passe si on attaque Reibaru au final ? Ça m'a fait peur Ça m'a fait peur Mais je sais pas si vous vous rappelez Cette séquence on l'avait déjà vue il y a très longtemps Dans une vidéo où justement Le mystère obstacle n'était qu'une ombre noire Avec des yeux rouges Et cette scène on l'avait déjà vue Et bah du coup maintenant on sait que c'est rival Chan Et on ne peut pas la buter en fait Elle est beaucoup trop forte Yes Ohlala mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais à quelle heure ? A quelle heure tu fais ça toi ? A quelle heure ? Elle peut sentir le danger Elle a des réflexes ultra rapides Et elle est assez forte pour maîtriser physiquement Yandere et Chan Cette fille n'est pas humaine Concrètement c'est ce qu'il vient de nous dire C'est un alien qui s'est enfuie d'azone 51 Elle veut faire genre aller des nôtres Même une attaque furtive par derrière ne s'occupe pas Pour faire tomber Ray Barou Elle est vraiment surpétée quoi Par contre on peut séparer Ray Barou et Osana Il y a moyen de créer des petits conflits entre les deux ? Une façon de séparer un élève d'une foule C'est de le stopper pendant que les autres avancent Ouais mais ça m'étonnerait que ça marche avec Ray Barou Puisqu'elle est collée à Osana Ça serait déjà il ne fonctionnera pas sur Ray Barou C'est évident Elle pense qu'il serait impolite d'ignorer un ami Elle refusera donc de parler à Yandere et Chan Pendant qu'elle passe du temps avec Osana Un fouet roule la radio ça ne marchera pas non plus Elle ignore toutes les distractions Tant qu'elle est avec Osana Elle est chiante C'est pas vrai ça Et on pourra pas non plus envoyer un élève la distraire Ah d'accord en fait ils savent tous que Ray Barou elle est surpétée Elle est dangereuse de fou Du coup personne ne veut s'embrouiller avec elle Le mouf c'est un monstre Ray Barou ne peut pas être tué avec une attaque directe Elle est immunisée pour les distractions Et elle cassera les os de Ayano si en gros on attaque Osana Un personnage comme celui-ci est nécessaire pour équilibrer le gameplay Du coup qu'est-ce qu'on fait alors ? C'est quoi le... c'est quoi la faille ? Je ne veux pas que le joueur soit capable d'éliminer n'importe quel rival Avec une stratégie simple et sans complaisance Ouais c'est normal Le mec ça fait 8 ans qu'il est en train de créer les rivales C'est derrière tu fais clac clac C'est un peu chiant Le mec ça fait 3 ans qu'il travaille dessus Pour 4 secondes de plaisir C'est un peu chiant Du coup il veut qu'on réfléchisse et qu'on a d'abord des stratégies pour éliminer les rivales Ca je peux comprendre Ouais je peux comprendre c'est tout à fait normal Certains rivaux seront accompagnés de personnages qui remplissent la même fonction Bah oui forcément Typiquement on va se recher des sous avec tout son gang là Là sur le senpai avec senpai Ah c'est intéressant c'est intéressant j'aime beaucoup la vidéo Donc il nous dit qu'à chaque fois il nous fait une vidéo pour nous expliquer les fonctionnalités Et donc là il nous explique comment voir que Ray Barou Mais je doute qu'il nous le dira pas du coup Mais je ne vais pas J'ai envie de tester Il nous dira pas du coup comment voir que Ray Barou Il va falloir qu'on le découvre par nous même Ah ça va être tendu hein Il va falloir chercher hein Je veux que ce soit un défi pour vous Donc je ne vous donnerai aucun indice Ohlala C'est un casse-tête qui va vous devez résoudre vous même On cherchera Ah ça va être tendu hein Quand elle va sortir au sein d'un Il va y avoir pas mal de vidéos dessus A mon avis il va pas y en avoir qu'une seule Ça va être long Je ne pouvais pas mettre un personnage aussi important Ça nous donne une histoire Du coup Ray Barou aura aussi une histoire Ça il va nous raconter l'histoire de Ray Barou ici Commençons Oh intéressant Ok Je suis désolé si c'est grave que je parle par dessus lui Mais je pense que vous préférez que je le dise en français Plutôt que de lire Du coup je parle J'espère que ça vous embêtera pas trop Il y a de nombreux personnages qui ont sous-estimé Ray Barou Parce qu'elle est mignonne et féminine Mais en vérité elle casse des bouches Comme ça Comme ça Il y a beaucoup d'étudiants Qui l'ont provoqué en duel Et elle en a jamais perdu un C'est un monstre Elle était très fière de sa série de victoire à 100% Mais wouah Et ça lui a valu le nom d'indestructible rivale Ok Ah d'accord Et du coup l'élève vedette c'était Budo Donc Budo était juste l'élève de Ray Barou C'est fou Budo a inopinément défié Ray Barou en duel Et ce qu'il a gagné du coup Elle a accepté son défi Et Budo a battu Ray Barou Brisant la série de victoire Et du coup c'est pour ça qu'il est passé Chef du club d'arts martiaux C'est super intéressant J'aime vraiment beaucoup l'histoire Ah elle était pas vachée Elle était soulagée Wouah c'est ça en fait Du coup puisqu'elle s'est fait battre Elle a lâché l'affaire Elle a fait d'autres balles Et du coup elle laissait Budo à la tête du club d'arts martiaux Voilà c'est ce que je vous disais Puisqu'il a gagné Hop Elle lui a transmis le flambeau en fait Ah trop stylé Elle lui a filé son petit bandeau J'aime beaucoup les fonctions J'aime beaucoup l'histoire Après elle se maître Du coup c'est là que Ray Barou S'est fait une nouvelle amie Osana Et c'est là qu'elles sont devenues meilleures amies En passant du temps ensemble Les dessins sont super jolis aussi Ah et c'est pour ça qu'elles ont des accessoires assortis alors Parce qu'ils sont super proches Ok Du coup dans Yandere Simulator C'est extrêmement rare de voir Osana Sans Ray Barou à ses côtés Elles sont vraiment Comme les cinq dos de la main Ah mais du coup voilà Même si elle est plus au club d'arts martiaux Si elle veut casser des bouches Elle casse des bouches Elle a gardé son talent Cela signifie que l'endroit le plus sûr de l'école Est de côté de Ray Barou Je vous l'ai dit C'est un monstre Pendant longtemps il a délibérément placé Osana Au bas de sa liste de priorité Parce qu'il pensait qu'il fallait faire tous les autres ajouts Pour rendre le jeu plus fun Mais du coup il a suffisamment ajouté de fonctionnalités Pour enfin justifier Osana Alléluia Et il travaille enfin sur Osana Ah les gars bravo Félicitations on y est enfin putain Un peu comme si une ancienne prophétie C'était enfin réalisé Mais je te le fais pas dire Il croyait plus Merci de suivre le développement De Yandere Simulator Putain Ce jeu c'est devenu une légende C'est incroyable Quand le jeu va sortir en entier Ca va vraiment me faire bizarre Je pense que ça va tous nous faire bizarre Et bah du coup les ennemis On va s'arrêter ici Sa vidéo est terminée Donc la mienne aussi J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça aura pas été trop désagréable Parce que c'est vrai que les vidéos réactions comme ça Bah quand c'est des trucs où les gens ne parlent pas C'est plus facile Quand quelqu'un parle en même temps que moi C'est un peu plus difficile Du coup j'espère que vous aurez kiffé C'était super intéressant L'histoire de Ray Barou est vraiment super cool Il a enfin teasé Osana Alléluia Il travaille dessus On a eu pas mal de réponses Il va pas mal de questionnements Il va falloir pas mal travailler les stratégies Les théories D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Pour vous comment est-ce qu'on va se débarrasser de Ray Barou Dites moi ça dans les commentaires Pour moi je pense qu'il va peut-être Soit falloir faire en sorte qu'elles aient une embrouille toutes les deux Soit que Osana soit peut-être trop concentré sur Senpai Ce qui va faire en sorte que Ray Barou va se vexer Je sais pas il y a vraiment plein de possibilités N'hésitez pas à me dire la vôtre En tout cas on s'arrête ici N'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Abonnez-vous pour ne rien louper Vous cliquez ou vous tapez avec votre doigt juste ici C'est gratuit Vraiment Je vous jure Les dernières vidéos sont juste là N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez C'était Sora A très très vite Au revoir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz